Monseigneur Cocros, bonjour. Bonjour. Alors, bien entendu, vous êtes confiné d'une manière tout à fait régulière. Je suppose que vous respectez toutes les règles qu'on nous a données via le ministère de la Santé, c'est bien ça. Bien sûr. Alors, évidemment, vous avez écrit abondamment, et notamment pour répercuter les décisions des évêques de Belgique, dans la prière et dans votre façon de vivre cela devant le Seigneur. Comment est-ce que vous réagissez à une situation comme celle-ci ? Je suis comme tout le monde, un peu inquiet, et en même temps aussi, je regarde, je suis émerveillé dans pas mal de situations, des réactions des uns et des autres, de la créativité des uns et des autres. Donc voilà, je pense que je n'ai pas de sentiments très différents de ceux de tous les fidèles à Bruxelles. Je n'en rencontre évidemment pas beaucoup parce que je respecte le confinement, mais je reçois pas mal de mails, pas mal de petites nouvelles de ci, de là. Et je répète, je suis étonné de ce qui surgit, de ce qui bourgeonne dans le cœur des gens. Il y a plus de charité, vous trouvez qu'il y a de l'inventivité dans la charité ? Alors oui, il y a un souci en tout cas de vivre la foi dans la charité, comme le dit Saint-Paul aux Galates, de vivre cette foi dans la charité, c'est-à-dire de témoigner de la foi à l'égard de ceux qui sont dans une situation un peu plus difficile, qu'ils soient isolés ou qu'ils soient au travail pour soigner les autres. Je suis, comme tout le monde, très heureux de cette initiative des applaudissements à 20 heures. J'ouvre moi-même ma fenêtre et avec tous les gens de ma rue, j'applaudis et j'encourage. Il y a même des sacristains ou des fabriciens qui viennent mettre en route les cloches de leurs églises. C'est assez extraordinaire. Oui, je me réjouis que les cloches rejoignent l'enthousiasme des gens pour soutenir le personnel soignant. Alors bien sûr, vous avez écrit aussi pour répercuter vos décisions en tant qu'évêque concernant la semaine sainte. C'est un moment bien sûr très très important dans la vie des chrétiens. Si on ne peut pas physiquement être présent à ces célébrations, comment suggérez-vous de le vivre ? Je vais essayer dans les jours qui viennent de faire des propositions de prière pour ceux qui sont confinés, c'est-à-dire tout le monde, pour être en communion les uns avec les autres pendant ces jours, les jours qui sont les plus importants de l'année liturgique pour nous les chrétiens. Je vais essayer aussi d'expliquer la grandeur et la beauté de ces liturgies dont nous ne pourrons pas profiter aujourd'hui cette année-ci. Donc voilà ce que je vais essayer de faire. Je crois savoir qu'il y a des propositions de célébration à gauche à droite qui sont relayées en streaming. C'est bien, mais je trouve que je dois aussi encourager les alternatives, les prières à la maison, la prière domestique au sens propre du terme, la liturgie des heures, la Lectio Divina. Alors Monseigneur, aujourd'hui c'est l'annonciation bien sûr, on fait mémoire de cette bonne nouvelle que l'archange Gabriel a apportée à Marie. Et je vous le signale, c'est la fête des journalistes et notamment des journalistes que vous subventionnez, notamment à RCM Bruxelles. Alors est-ce que vous voudriez dire un mot aux gens des médias, aux gens qui communiquent l'information ? Bien sûr, bonne fête à tous les journalistes et tous ceux qui informent. Et Dieu sait que nous avons tellement besoin d'être bien informés, de ne pas être submergés de fake news. Donc elle a une grande responsabilité des journalistes. J'apprécie aussi leur créativité, leur souci de donner la parole à l'un ou l'autre, à des personnes auxquelles a priori ils ne pensent peut-être pas d'abord. J'ai envie de dire la question que Marie pose dans l'Évangile d'aujourd'hui, comment cela va-t-il se faire ? C'est une question que nous posons tous dans les circonstances actuelles. Comment est-ce que tout cela va se faire ? Et Marie témoigne de sa grande confiance, dans sa grande confiance dans le Seigneur. Et bien nous aussi, au-delà des angoisses et qui sont, je pense, très humaines et très légitimes, nous avons à grandir en confiance. Alors Monseigneur, pour terminer, est-ce que vous voulez bien nous donner votre bénédiction et particulièrement à tous ceux qui regarderont cette vidéo ? Et bien que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il vous accompagne tout au long de vos journées, qu'il comble votre cœur de confiance, de paix, de joie par le don de son Esprit Saint. Qu'il vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup Seigneur et bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.